Bonjour tout le monde, mon nom c'est Chantal Leduc, vous êtes à la formation. Les jeudis, je donne un petit bout de formation gratuit. Il y a plusieurs affaires qui m'est venues pendant que je prenais ma douche ce matin, donc je vais vous transmettre ce que j'ai reçu pour vous transmettre. C'est important, mon rôle c'est vraiment d'être un canal le plus pur que je peux, avec humilité bien entendu, pour vous transmettre ce que je reçois. Souvent ce que je reçois, je ne me mets pas de niveau, je ne suis pas mieux que vous, dans le sens que je sais très bien que souvent c'est pour moi aussi, ça passe par moi, mais c'est aussi des choses que moi je dois appliquer. Donc, soyez pas, je ne me pense pas meilleure que quelqu'un d'autre, c'est juste que c'est par moi que ça passe. Peut-être que ça passe par d'autres personnes aussi, mais qu'ils ne l'expriment juste pas. Mais moi je suis là pour exprimer ce que je reçois. Donc je vous demanderais tout d'abord de s'entrer au niveau du cœur pour pouvoir y mettre une intention à l'univers, de recevoir ce que vous avez besoin de recevoir pour votre évolution, votre auto-guérison. Donc cette semaine, les deux formations qui sont en spécial, les promotions, ceux qui sont inscrits à mon infolette, vous avez reçu une infolette que j'ai faite hier soir avec beaucoup d'amour. C'est la formation, l'énergie des maîtres, le cours numéro un avec Ganesh, Ganesha, l'énergie de Ganesh. Et puis la canalisation, ces deux formations différentes que j'ai données à des moments différents. Au niveau de l'énergie de Ganesh, vous n'êtes pas obligé de croire en une religion spécifique. Ce que je fais, c'est que je travaille avec les énergies qui sont là. Est-ce que c'est une énergie qui est exactement comme l'humain le décrit? Non, probablement pas. Mais au niveau énergétique, par contre, c'est avec quoi moi je travaille. L'énergie qui est là, c'est une énergie qui nous aide vraiment à avancer sur notre chemin de vie en éliminant les blocages et les limites qu'on se crée parce qu'on est des créateurs, créatrices de notre univers, que vous le vouliez ou non. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, et puis Ganesh, Ganesha est une énergie qu'on peut invoquer quand on veut atteindre, par exemple, un objectif, un rêve, un but spécifique. Et premièrement, qu'on veut que ce rêve, cet objectif-là, soit une réussite. Et deuxièmement, si on a de la difficulté à l'atteindre, on peut l'invoquer dans notre parcours pour qu'il vienne nous aider à nous recentrer vers notre vérité. Ganesh, Ganesha est une énergie qui nous ramène sur notre chemin en nous faisant prendre conscience, justement, des blocages et des limites qu'on se crée étant donné qu'on est des créateurs, créatrices. On prend conscience. Moi, à un moment donné, j'étais en train d'écrire, je m'étais assise pour écrire un livre. Et puis, je me suis assise en méditation. C'est comme ça que je travaille avant de commencer à faire mes choses. Et puis, j'ai vu l'énergie de Ganesha apparaître. J'étais très surprise parce qu'à ce moment-là, c'est pas une énergie que je connaissais tant que ça. Bon, que je pensais que je connaissais, que mon mental croyait qu'il ne connaissait pas en fait. Parce que mon énergie connaît. On connaît tout. Comme vous. Votre essence connaît tout. On est tous interreliés. Donc, et puis, là, j'ai fait comme, OK, bon. C'était une surprise ce matin-là. Pourtant, je le voyais fréquemment dans l'énergie des autres pour ramener des outils, des messages, tout ça. Mais pour moi, c'était comme, je m'attendais à une autre énergie. Quand j'ai appris toutes ces caractéristiques, je me suis dit OK, c'est pas surprenant. Premièrement, Ganesha, quand on écrit pour tout projet, mais les projets d'écriture, il va être beaucoup présent pour, à ce que, bien, quand on l'invoque puis qu'on le demande, bien entendu, pour que ces projets-là soient des réussites. Tu vois, là, j'en prends conscience. J'ai fait un rêve il y a quelques semaines, quelques mois, je me souviens plus. Et puis, je rêvais que j'étais en séance de signature d'autographe d'un livre que j'avais pondu. Et puis, bon, il y avait une dame qui était là. Son mari prenait une photo. Je ne nommerai pas tout ce que je vois, mais c'est quand même assez révélateur pour moi. Et puis, j'étais à un moment de réussite dans ma carrière d'écrivaine. J'ai vraiment hâte de voir ça. C'est déjà là, mais comme je l'ai vu en rêve, ça veut dire que ça s'en vient bientôt. Et puis, son mari prenait une photo puis c'est des personnes qu'on connaît qui sont très connues même dans le milieu de l'édition. Et ce que ça me dit, c'est que Ganesh, l'énergie de Ganesh faisait partie de moi. Et c'est pour ça que j'avais une réussite au niveau. Puis là, tu vois, en l'analysant, parce que ça vient de m'arriver comme ça en flash, c'est en fait qu'on est capable tous de se reconnecter. C'est un dieu. On est créateur, créatesse, on est des dieux, des déesses. Donc, en se reconnectant à la divinité en soi, pas nécessairement à Ganesh, on peut, mais le but, la métaphore de ce symbole-là, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, il est souvent, c'est un éléphant, il y a la face d'un éléphant, le corps plutôt d'un humain. Je regarde parce que j'ai des photos par là-bas puis des images. Il est toujours entouré d'une petite souris. On voit toujours une petite souris qui l'accompagne à ses pieds. Donc, pourquoi? Bien, en fait, le symbole, c'est que Ganesh, Ganesha, représente notre divinité intérieure et la petite souris, notre égo, notre personnalité. Donc, c'est ce que devrait prendre en proportion notre divinité comparativement à notre égo. Notre divinité, un éléphant et notre égo, notre personnalité, la petite souris. Donc, on devrait arriver à laisser exprimer à travers notre canal l'énergie de notre divinité intérieure, notre moi supérieur, notre partie divine. Elle devrait prendre toute la place et laisser qu'une petite place minuscule à notre personnalité, à notre égo. Donc, c'est ce que j'ai vu par rapport à Ganesha. C'est ce que j'ai entendu à travers ce que j'ai, quand je me suis connectée avec cette énergie-là. Puis ensuite, bien, ce qui arrive, c'est que quand on se connecte avec Ganesha, l'énergie de Ganesha, on lui demande assistance pour modifier notre parcours parce qu'on a créé quelque chose qui vient en l'encontre de ce qu'on veut atteindre. Donc là, on a des prises de conscience. Moi, à un moment donné, je demandais d'avoir mon horaire rempli, donc l'abondance financière, mais en faisant des consultations. Parce qu'on peut l'avoir autrement. C'est pour ça que je fais la différence. Mon horaire était rempli. J'avais plein de clients, clientes, mais je sais qu'une de mes missions de vie, si c'est pas encore plus grand que faire des consultations, c'est l'écriture. C'est la transmission de connaissances et d'enseignement et de vérité. Donc, ça fait plusieurs, plusieurs vies que je fais ça. Donc, et puis, là, j'ai fait comme j'ai regardé mon horaire ce matin-là. Puis là, je me suis dit, mais il ne faut pas oublier qu'on est créateur, puis c'est très important de toujours avoir un focus. Je vais vous expliquer après. Je regarde mon horaire, je vois que mon horaire est rempli. Puis là, je me dis, mais où est-ce que je vais placer une heure d'écriture là-dedans ou une période d'écriture là-dedans? Puis aussitôt que j'ai fait ça, la vie a compris parce qu'on est des créateurs. Plus on a foi, plus on travaille la spiritualité, plus ça devient dans les médias ou plus on en prend conscience que ça devient dans les médias. À vous de voir. Et puis là, le téléphone sonne et le téléphone sonne. J'ai une cliente ou un client, je ne me souviens plus, qui cancelle. Là, j'ai fait comme, OK. Il faut que je trouve une façon autrement de gérer tout ça. Puis, vous voyez la prise de conscience. Tu veux l'abondance, mais en même temps, tu veux, tu te crées des dilemmes sur ton parcours par tes pensées. Puisque c'était une pensée que j'avais. Donc, je dirais que si vous voulez avoir un outil qui est important pour votre cheminement, c'est de méditer, de vous centrer le plus que vous pouvez. Puis d'essayer de vraiment avoir une gérance, une maîtrise sur vos paroles et vos pensées. Parce que vous êtes continuellement en train de créer votre futur. Donc, si vous trouvez que présentement, ce n'est pas comme vous désirez, bien, changez, transformez, prenez conscience de ce que vous créez. Puis ça va se créer naturellement. Facilement aussi. Quand c'est dur, c'est l'indice qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord présentement avec le plan de divin totalement. Ça, c'est vraiment, pour moi, une grande vérité. Vous voyez, là, j'étais en préparation pour le salon de Rouyn-Noranda cette fin de semaine, mais je suis aussi en préparation pour le salon de Paris que je vais faire à la fin du mois de septembre, qui est un salon de cinq jours où il va y avoir près de 40 000 personnes. En tout cas, 36 000 selon les statistiques de l'année dernière. Puis à chaque année, ça a l'air augmenté. Donc, je m'attends à aller avoir la chance de pouvoir rencontrer ou voir passer, en tout cas, une quarantaine de mille personnes. Puis j'étais dans, j'avais eu l'idée de faire une feuille. En premier, c'était un feuillet. Là, je me suis dit, c'est compliqué, plier tout ça, le faire plier. Bon. Puis là, j'avais, là, c'était comme une feuille recto verso avec plusieurs images de ce que je peux offrir comme service et produits avec un rabais, une promotion pour ceux qui s'inscrivent, bien, qui ont la feuille. Puis là, par le passé, ça l'a plus ou moins bien été. Je ne sais pas si pour vous, c'est bon avec les feuillets et tout ça, mais pour moi, ça n'a jamais été très fructueux. En tout cas, je ne voyais pas les... Mais si je l'ai reçu... Puis là, l'imprimer, apporter les impressions, c'est comme lourd dans les bagages. Je me suis trouvé quelqu'un là-bas. Puis là, il y avait des complications. Puis là, dans la douche ce matin-là, je disais, OK, là, il y a des complications. C'est un peu compliqué. Envoyez-moi des solutions. Je mets ça ouvert aux solutions. Là, je suis dans la douche le matin. Puis là, ça me dit, est-ce que je dois nécessairement réinvestir comme 1000 $ de publicité encore? Ça me coûte déjà un montant pour le salon, tous les frais. Il faut que j'y aille. Ça me dit non. Là, j'ai OK, solution avantageuse qui ne coûte rien. Qu'est-ce que je pourrais ou presque rien? Bon, je me suis fait faire des cartes d'affaires. Ça, c'était déjà dans mon plan. Une centaine de dollars pour 2500 cartes d'affaires. Je vais m'en amener au-dessus de 1000. Ça, c'est comme compact, tout ça. Là, après ça, j'étais dans la douche. Puis là, ça m'a dit, Chantal, ton infolette. Donc là, on m'a donné des solutions qui ne vont rien me coûter, qui vont me générer des clients potentiels vers mon infolette. Puis, je n'ai pas à investir un sous à part de mettre un peu de mon temps. Puis, c'est sûr, offrir des réductions sur mes produits pour que les gens aient le goût de s'inscrire à mon infolette. Mais je ne suis pas dans la négation pour investir un montant d'argent quand je sais que je vais générer 5, 10, 100 fois plus. Même, je suis tout à fait d'accord. Mais en même temps, je sais qu'il y a des fois où c'est comme, ce n'est pas fluide. Vous le sentez à l'intérieur de vous de toute façon. Ça, c'est pour la formation de Ganesha. En passant, cette formation-là sur Ganesha, l'énergie des maîtres, c'est une formation qui valide 22 $. Ce n'est pas le prix, mais c'est ça que je le vendais. Puis là, la promotion pour la semaine qui vient, c'est 7 $ seulement. C'est ce que j'ai reçu. Donc, je ne vous en fais pas. Vous avez juste à aller sur mon site internet. L'autre formation, c'est canalisation. Cette formation-là va vous permettre d'acquérir des outils pour ouvrir votre façon à vous de pouvoir communiquer avec l'énergie. Ça peut être votre mot supérieur, la source, les guides, tout ça. Ce sont des outils, des pistes qui vont vous mener, qui vont vous ouvrir des portes pour que vous puissiez vous-même, vous envoler avec vos propres hommes dans ce beau monde. Apprendre à communiquer avec l'énergie, c'est important. Donc, là, vous allez avoir des belles clés à travers cette formation-là également. Une formation qui, je la donne déjà, parce que 9,99 $, ce n'est pas dispendieux à mon sens pour toutes ces heures de formation-là, mais c'est ce que j'ai reçu. Donc, je vous la laisse. Mais là, elle est en réduction pour la prochaine semaine à seulement 5 $. Là, c'est vraiment, c'est anodin. 5 $ pour toutes ces heures de formation-là. C'est en MP3, les deux formations que je vous parle. Donc, vous accédez. C'est sûr que là, si vous avez des appareils de marque Apple, Macintosh, excusez-moi, qui vont iPad, Apple ou tout ça. Donc là, c'est sûr que il va falloir aller chercher sur Internet un moyen de conversion pour lire le MP3. Mais les gens qui connaissent l'informatique, vous allez arriver facilement à aller chercher ça. Sinon, pour la plupart des gens qui ont des moyens standards de lire, là, vous êtes capables de lire le MP3. Donc, c'est ça. C'est ce que j'ai à vous transmettre cette semaine pour ça. Là, je voulais juste finir. Là, je vois qu'il y a chanteur Catherine qui écrit « Coucou, belle âme, mes pensées les plus lumineuses. » Oui, j'ai utilisé le mantra Ganesh, ma fille aussi. Et tout se met en place comme un puzzle. Cela nous a permis de nous recentrer sur notre pouvoir créateur divin dans l'équilibre. Bien entendu. Comme je disais tantôt, merci Catherine. Comme je disais tantôt, Ganesha, c'est vraiment une énergie qui nous recentre à notre divinité intérieure. Je pense que c'est la plus grande caractéristique de cette énergie-là. Puis, soit dit en passant, il n'y a rien de religieux, même que l'apparence et tout. C'est de vous reconnecter simplement à l'énergie qui est là. Je veux, je rewind. Je reviens à ce que je voulais transmettre parce qu'encore ce matin dans la douche, j'ai reçu. Je vois souvent des gens, puis je ne suis pas dans le jugement. Tout est parfait, comme on dit. Mais je vois souvent des travailleurs de lumière écrire des choses sur Internet. Par rapport à leurs clients, par rapport à ce qu'ils vivent dans le négatif, être travailleur de lumière, c'est exprimer le plus sa lumière. Puis, bon, comment pourrais-je dire ça dans des mots? Donc, c'est viral aussi sur Internet. La page Facebook, etc., c'est viral. Donc, comme on est travailleur de lumière et qu'une des caractéristiques, c'est d'exprimer le plus la lumière puis d'aider les gens à se recentrer dans leur lumière, essayons le plus possible, si vous voulez, de ne pas exprimer les choses négatives qu'on vit. Bon, là, il y a des gens qui vont me dire qu'on est des humains. Donc, être humain ne veut pas dire exprimer du négatif. Désolée, je n'adhère pas à ça. Moi, personnellement, ce que ça veut dire, c'est si vous êtes travailleur de lumière, artisan de lumière, peu importe, vous n'êtes pas obligé de travailler là-dedans, temps plein, juste choisir d'exprimer sa lumière, c'est des artisans et travailleurs de lumière, selon moi. Mais si on choisit ça, c'est qu'on choisit d'intégrer la lumière dans notre corps physique, qui est notre aspect humain. Donc, l'aspect humain, l'humain, être humain, comme le dirait si bien nos amis les Elohim, être humain, puis c'est vraiment accepter d'exprimer en tout temps, dans toutes nos cellules, dans tous nos organes, notre lumière, car nous sommes des êtres de lumière incarnés. C'est ça, un humain avec un grand H. Puis un humain, c'est vraiment, oui, il y a des fois où on vit certaines choses, oui, il y a des fois où, mais en même temps, c'est d'être le plus possible dans une neutralité par rapport à ce qui se passe de l'extérieur. Donc, je voulais mettre, je voulais, parce que c'est important, si vous êtes travailleur de l'honneur, vous avez un métier que vous, vous amenez les gens à être dans leur l'honneur, il faut aussi l'exprimer. Ce que j'entends, c'est pas je suis humain, mais j'exprime mes faiblesses quand je fais ça. C'est correct aussi. J'exprime pas mes faiblesses, mais mes, oui, mes faiblesses, mais aussi mes, en tout cas, je l'ai perdue, là. Si ça revient, je vous le redirai. Mais en fait, ce que ça fait, c'est que si vous attirez vers vous des clients qui viennent pas vous voir à vos rendez-vous, puis que là, vous écrivez ça sur Facebook, par exemple, ou il y a un client XY, là, je lis plein de choses de plein de gens, là. C'est justement pour ça que vous avez attiré ces personnes-là. C'est des miroirs. Ils sont là pour vous faire évoluer, pour que vous puissiez prendre conscience de quelque chose qui reste à guérir à l'intérieur de vous. Donc, au lieu de les bitcher, pourquoi pas leur envoyer amour et lumière parce qu'à travers leur canal, pendant un instant, il y a quelque chose qui a été exprimé, fait ou dit pour vous faire évoluer, simplement. Puis là, je suis nullement dans le jugement. Je suis pas dans le jugement, mais c'est juste que des fois, à travers mon canal, il y a des énergies qui passent pour justement vous exprimer les corrections à apporter, tout simplement. Puis, j'ai besoin de me faire corriger, moi aussi. Donc, on est tous au même niveau. C'est juste que des fois, étant observatrice, mon impliqué, je peux voir clairement. Puis, c'est ça. Ça fait partie de ce que je vois quand vous venez me voir en consultation aussi, tu sais. Vous venez me voir en consultation, c'est ça que j'ai pris conscience aujourd'hui. Je suis tellement travaillée à purifier mon canal, mon énergie, que quand je me connecte avec quelqu'un, peu importe, c'est comme si l'ombre ne pouvait pas faire autrement que de se dévoiler. Donc, puis l'ombre, c'est plutôt le négatif, parce que je ne dis pas que l'ombre, c'est négatif, bien au contraire. Donc, plutôt le négatif, c'est comme si il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup d'amour. Donc, on ne peut pas faire autrement que voir le négatif. Le négatif se sort de sa cachotte pour qu'on puisse l'amener vers la lumière, justement. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vais te lire par la suite, Catherine. Je t'ai vu pas assez. Et puis, je vous dis merci. Merci de continuer à être qui vous êtes. Merci de continuer à rayonner. Demandez que votre canal soit de plus en plus pur que vous. Je suis pur, comme Dieu le veut, est un très bon mantra. Vous êtes des créateurs, vous êtes des créatrices. Et ce que vous demandez, vous le recevez. Donc, il faut juste prendre conscience de ce qu'on pense et de ce qu'on dit, de ce qu'on fait également. Merci à vous. Bonne journée et bon week-end.